En août 2010, Ben McDaniel réalise une plongée souterraine dans Vortex Prime. Il voulait, semble-t-il, passer dans une zone interdite, fermée par une grille. Quels étaient ses objectifs ce jour-là ? Un instructeur de plongée, Edouard Do, détenteur de la clé qui ouvrait la grille, décide de la déverrouiller pour laisser Ben faire ce qu'il était déterminé à faire de toute façon. Edouard Do sera la dernière personne à apercevoir le plongeur. Ben McDaniel disparaît à tout jamais dans le réseau de grottes, et malgré les recherches qui vont durer plusieurs semaines, son corps ne sera jamais retrouvé. Il est déclaré mort par les autorités trois ans plus tard. Mais encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Son corps est-il encore dans la grotte ? Ou s'est-il passé autre chose cette nuit-là ? Ben McDaniel naît le 15 avril 1980 à Collurville, près de Memphis. C'est l'aîné des trois garçons de Shelby et Patty McDaniel, et c'est une tête brûlée, débordant d'énergie et testant toutes sortes de sports. Il aime particulièrement l'aventure et se lance à fond dans chaque nouvelle discipline qu'il entreprend, comme l'escalade par exemple qu'il pratique avec son petit frère Paul, avec qui il noue une belle complicité. Vers 15 ans, il découvre la plongée sous-marine, qui devient son passe-temps favori. Il plonge dans la piscine familiale, dans la piscine du lycée, et se perfectionne tout au long de ses jeunes années. En 2004, il obtient son diplôme en génie civil à l'université de Memphis, et dans la foulée, lance son entreprise de construction. Ça marche fort ! Et la réussite s'accompagne d'une rencontre, puis d'un mariage heureux avec Sarah. Tout semble bien démarrer pour Ben, qui, avec son agenda d'entrepreneur, n'a plus de temps à accorder à la plongée. En 2008, pourtant, un événement va venir tout chambouler. Lors d'une visite chez ses parents, Ben trouve son frère inconscient sur le sol de la maison. Après plusieurs longues minutes d'efforts pour le réanimer, son jeune frère, alors qu'il n'a que 22 ans, meurt dans ses bras. Au départ, on pense à un accident vasculaire cérébral, mais la réalité va être bien plus traumatisante. Le jeune homme est en fait mort d'une surdose de produits opiacés. Ben accuse le coup, et sombre dans la dépression, accompagné de problèmes qui arrivent en cascade. Le couple se sépare, et l'entreprise de construction fait faillite, laissant une ardoise de 50 000 dollars au fisc américain. Ben ne peut plus payer la maison dans laquelle il vit, et retourne vivre chez ses parents, qui lui propose de lui donner un coup de pouce financier en s'installant un temps dans la maison familiale qu'il possède en bord de plage à Santa Rosa Beach, en Floride. Durant cette convalescence, l'étape psychologique de Ben s'améliore. Il reprend goût à la vie, notamment parce qu'il a trouvé une petite amie, a adopté un chien abandonné dont il s'occupe avec amour, et aussi parce qu'il a repris la plongée sous-marine. Il repart dans le Tennessee, et décide de se lancer à temps plein dans la plongée en devenant instructeur. C'est justement en Floride, pas très loin de la maison familiale, qu'un centre nautique propose des formations d'instructeurs de plongée. Le complexe s'appelle Vortex Spring. Vortex Spring, c'est un parc de loisirs et de camping. C'est aussi le plus grand centre de plongée de Floride. Les plongeurs en formation évoluent dans le bassin d'une source d'eau douce et froide, où l'on trouve au fond une grotte qui s'ouvre sur un vaste réseau souterrain avec environ 500 mètres de galerie, dont certaines sont très étroites et très dangereuses. Dans les années 90, lors des premières explorations, 13 plongeurs y laissent la vie. L'état de Floride veut alors condamner l'accès, mais les locaux suggèrent de mettre une grille à l'entrée en donnant l'autorisation aux plongeurs possédant un certificat d'y descendre accompagné d'un membre de l'école. Ben n'a pas le certificat convoité, mais d'après l'équipe d'instructeurs de Vortex Spring et des plongeurs amateurs réguliers, il y est déjà descendu à maintes reprises pour explorer les souterrains. Dans ce club, Ben a la réputation d'avoir du bon matériel et des connaissances de plus en plus pointues sur la plongée en eau souterraine, mais aussi qu'il a une fâcheuse tendance à avoir un excès de confiance dans ses capacités. Pour autant, la communauté locale l'apprécie et les instructeurs se lient d'amitié avec lui. Alors qu'il rend visite à ses parents, en août 2010, il laisse sur la table du salon une lettre dans laquelle il les remercie pour toute l'aide qu'ils lui ont apportée et qu'il s'occupera d'eux quand ils seront plus âgés. Puis, le 18 août, il repart au centre de plongée où il est bien déterminé à acquérir ce fameux certificat. Dans l'après-midi, des plongeurs l'observent en train d'examiner de près la zone autour de l'entrée de la grotte. Son attitude les surprend, comme s'il préparait un coup. Une fois sorti de l'eau, il passe par le magasin de plongée pour remplir ses bouteilles et reste l'après-midi sur les berges du plan d'eau à tester son matériel et prendre des notes dans un carnet. À 19h30, après un petit coup de fil à sa mère, il plonge et se dirige à l'entrée de la grotte. Il descend à 35 mètres jusqu'au bord de la zone de plongée récréative, là où se trouve le panneau d'avertissement avec la faucheuse censée repousser les plongeurs amateurs. Mais Ben ignore ce panneau. Il parcourt encore les galeries pour arriver à la grille, verrouillée par le cadenas. Il tente de trouver un passage pour accéder à la zone interdite et commence à tirer sur cette grille. Et il est, semble-t-il, déterminé. C'est en tout cas ce que perçoivent deux instructeurs, Chuck Cronin et Eduardo Teran, qui, remontant d'une plongée, voit les lumières de Ben et le surprennent à tenter de forcer l'ouverture. Eduardo, sans se douter une seule seconde de la suite des événements, va, par amitié, lui ouvrir le cadenas, préférant que Ben vive ce qu'il a envie de vivre plutôt que de forcer le passage. Il dira d'ailleurs, « J'ai pensé qu'il était moins dangereux de simplement laisser Ben faire ce qu'il était déterminé à faire, de toute façon. » Eduardo remonte, Ben descend, et disparaît, à jamais, dans le noir de la grotte. D'habitude, les instructeurs Chuck et Eduardo ont pris le réflexe d'attente sur les bords du plan d'eau pour observer les bulles à la surface, indiquant qu'un plongeur commence à décompresser pour remonter en toute sécurité. Mais ce soir-là, il est tard, et les deux hommes décident de rentrer chez eux. Le lendemain matin, les activités du centre nautique reprennent, tout le monde s'affaire, et personne ne remarque quoi que ce soit d'inhabituel durant la journée. Ce n'est que le lendemain que les employés trouvent étonnant de voir le camion de Ben garé sur le parking sans que personne ne l'ait pourtant aperçu, ni vers le plan d'eau, ni au centre de plongée, ni au magasin. Ils décident d'appeler le bureau du shérif du comté de Holmes, qui envoie ses adjoints procéder aux premières recherches. Dans la maison de Santa Beach, les policiers retrouvent le chien, affamé. Dans le camion, il retrouve son portefeuille contenant 1100 dollars, son téléphone portable, des journaux de plongée, et une carte montrant qu'il venait d'explorer la grotte. Dans le centre nautique, les policiers lancent les chiens cadavres qui s'arrêtent tous sur le plan d'eau. Avec ces observations, le shérif et les employés du centre nautique supposent qu'il est arrivé quelque chose dans la grotte, et que Ben, pour ne pas refaire surface comme ça, a dû certainement se noyer au fond. Car la grotte est dangereuse, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous donner un peu plus de détails. Après avoir franchi la grille, les plongeurs entrent dans un réseau majoritairement cartographié. Certaines parties, cependant, sont encore inexplorées, et pour cause, ces sections de parfois 25 cm seulement de haut sont des passages si étroits que les plongeurs doivent retirer leur équipement pour pouvoir passer. Ils peuvent alors se faufiler, mais en tirant leurs bouteilles, tout en maintenant leur embout bucal en place pour respirer. Si l'embout tombe, c'est la mort qui les attend. Même les plongeurs très expérimentés de la région ne s'aventurent pas dans ces galeries dangereuses. Dehors, les médias commencent à ébruter le drame. De nombreux plongeurs se portent volontaires pour effectuer des recherches. Durant tout le week-end, la totalité de la grotte connue, ainsi que des petites crevasses et des passages étroits, sont fouillés sans succès. On fait appel alors à Ed Sorenson, un plongeur spéléo vétéran, possédant une grande expérience et une renommée internationale. Ed a la réputation d'aller là où personne ne va. Il effectue trois plongées et descend bien plus loin que les autres plongeurs, mais, comme pour les autres, aucune trace, aucun limon perturbé, ni aucune marque sur les murs des parois, à l'entrée des sections étroites, et aucune observation d'une activité accrue des charognards aquatiques. Après 36 jours d'efforts, les recherches sont stoppées. Mais les parents de Ben ne veulent pas arrêter les recherches. Ils sont persuadés que leur fils s'est noyé et il faut absolument le retrouver dans cette grotte. Ils insinuent d'ailleurs que les plongeurs ne sont pas assez courageux pour aller dans les parties dangereuses et retrouver le corps de leur fils. Ils offrent alors une récompense de 10 000 dollars pour inciter les plongeurs assez courageux pour aller dans ces endroits et le retrouver. Ils augmentent la récompense deux fois, ce qui n'est pas du tout du goût des plongeurs spélologiques de la région qui estiment que c'est encourager des plongeurs non formés à prendre des risques potentiellement mortels pour toucher la récompense qui monte maintenant à 30 000 dollars. En mars 2012, leur crainte se concrétise. Larry Higginbottam meurt dans une section très étroite. Sous le coup des critiques, les parents décident d'annuler la récompense et surtout commencent eux aussi à douter que Ben soit encore dans la grotte. Peut-être, au vu de certains indices troublants, est-il arrivé autre chose ce soir-là. Ben s'est-il vraiment noyé dans cette grotte ? Les premières rumeurs commencent à apparaître. La première, le corps de Ben, aurait été secrètement retiré de la grotte par les employés du centre nautique pour éviter que Vortex Spring ne soit pris dans une tourmente de poursuites et de problèmes juridiques. Eduardo passe donc au détecteur de mensonges et sa version qu'il a donnée dès le départ est confirmée. Il n'a pas menti. Les enquêteurs découvrent que certains employés ont un quasi-judiciaire, mais cela n'aboutit à rien. Il se concentre aussi sur l'ancien propriétaire de Vortex Spring, Lowell Kelly, un personnage controversé avec des casseroles judiciaires qui a donné des témoignages troublants. Le soir de la disparition de Ben, il aurait aperçu un homme ivre qu'il décrit aux yeux fous demandant s'il n'était pas trop tard pour plonger. Une détective privée engagée par les parents de Ben pense que cet homme ainsi que Kelly pourraient avoir un lien avec la disparition, peut-être un meurtre. D'autant plus que le décès de Kelly, quelques mois après, est entouré de circonstances suspectes. L'homme est mort d'une chute dans un escalier. Mais un meurtre aurait laissé des indices. Et il n'y en a pas. D'autres éléments semblent troubler davantage les enquêteurs. Des bouteilles remplies d'air appartenant à Ben ont été découvertes vers l'entrée de la grotte, ce qui laisse les policiers perplexes pour deux raisons. D'une part, l'endroit où ont été déposées les bouteilles est inhabituel. Les bouteilles sont en général déposées plus loin dans la grotte. D'autre part, les bouteilles étaient remplies d'air ordinaire plutôt qu'un mélange gazeux spécial pour plonger dans ses profondeurs. Et Ben le savait certainement. Il aurait été étonnant qu'il fasse une telle erreur après plusieurs années de pratique en plongée. Les policiers ont demandé au magasin le détail de ce qu'il avait demandé quand il a fait remplir ses bouteilles dans l'après-midi. De l'air, un mélange spécial, le magasin a été incapable de fournir cet élément. Enfin, il existe un mystère sur le camion garé sur le parking. Des employés assurent que le camion n'a pas été remarqué le jour suivant la disparition, mais seulement le lendemain, alors qu'il était à un emplacement bien visible depuis le magasin. Est-ce que le camion était là le lendemain ? Dans ce camion, le téléphone donne une information du dernier appel. Celui donné à sa mère, quelques minutes avant sa plongée de 19h30, quelques minutes avant de disparaître, sans laisser aucune trace. Ben aurait-il préparé sa propre disparition dans le but d'échapper au fisc américain et de repartir à zéro ? De refaire une nouvelle vie ? Le courrier qu'il a laissé à ses parents quelques jours avant était-il dans le but de semer justement le doute ? Son autre petit frère ne croit pas à cette version. Il ne pense pas que Ben aurait eu l'intention d'abandonner sa vie actuelle, de faire du mal à ses parents, d'autant plus après la mort de son autre frère, qui l'avait profondément marqué. Sa dette était conséquente, mais pas insurmontable. Et il n'aurait jamais laissé son chien, et sa nouvelle petite amie, qu'il aimait par-dessus tout. Jill Einherf, une plongeuse canadienne, détentrice du record du monde de plongée la plus profonde, réalisée par une femme, a peut-être la réponse. Elle s'est rendue à Vortexpring pour tenter de comprendre ce qu'il s'était passé. En réalisant une courte vidéo de ses descentes dans la grotte, elle voulait montrer aussi aux parents de Ben les dangers que représentent de telles plongées dans un environnement souterrain hostile. Au départ sceptique sur la présence du corps de Ben dans la grotte, elle a petit à petit changé d'avis, notamment en consultant les journaux de plongée et la carte qu'il avait établie avant de disparaître. Elle a réalisé que Ben avait dû s'enfoncer beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. En excès de confiance, le plongeur aurait pu avoir un problème dans une section étroite, et comme souvent dans les accidents de plongée, ce plongeur en difficulté aurait pris des décisions erronées pour remonter à la surface, s'enfonçant un peu plus dans les crevasses étroites, là où personne ne pourrait plus le retrouver. Jill a écrit d'ailleurs quelques lignes qui pourraient se révéler vraies. Je ne vois tout simplement aucune preuve raisonnable qu'il n'est pas dans la grotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche, likez, commentez, partagez, vous faites tout ce que vous voulez. En tout cas, merci encore beaucoup, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas, à très vite pour une prochaine vidéo passionnée. Sous-titrage ST' 501